Salut à toi, c'est Chi Noir de la boutique Ricants. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le combat entre Floyd Mayer et Connor McGregor. Je n'ai pas fait de vidéo auparavant car au bout du compte, je voulais faire une vidéo avec un abonné pour faire des thèmes sur les points négatifs et positifs de ce combat. Après avoir demandé dans la tribu Ricants s'il y avait une personne prête pour ce genre de vidéo, en fait il y a plusieurs qui ont demandé de faire un entraînement et en fait on a fait tous un entraînement ensemble. Bon, je ne sais pas où on est là, c'est peut-être là, je pense qu'on va aller là-bas. Pour aller de l'autre côté de la Seine, on va passer par un pont qui est là-bas. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, ils reconnaîtront la passerelle de Simone de Beauvoir où j'avais fait un sparring avec Shérif. Qu'est-ce que je pense de ce combat ? Comme tout fan de boxe anglaise, ce combat on le considère comme un jeu de cirque, un jeu vraiment marketé, un jeu de réel TV. Mais néanmoins, par rapport à d'autres fans de boxe, je pense que je ne suis pas dans le cas où je trouve que c'est un tollé. Après c'est un combat que Floyd Mayweather et Conor McGregor sont parvenus à bien marketer, à bien vendre il y a des clashs sur les réseaux sociaux. Et malgré la combativité qui n'était pas celle que j'attendais, parce qu'au bout du compte, quand on se gaze entre deux mecs et au bout du compte, personne, aucun des deux n'est en sang. Bon, on sait, c'est un peu frustrant on va dire. Personnellement, j'ai bien aimé la boxe peu académique de Conor McGregor. Cependant, les coups étaient vraiment light. Je pense qu'il manquait vraiment le petit soupçon d'appui pour permettre de bien perforer la garde de Floyd Mayweather. Après, bien sûr, un combat ne se fait à deux et Floyd Mayweather, c'était aucunement le Floyd Mayweather qu'on connaît. Un Floyd Mayweather qui cherche les trous, qui esquive les coups. Et là, on avait plutôt un poteau avec les deux mains levées. Après, malgré le respect que j'ai pour Floyd Mayweather, c'était pas le Floyd Mayweather en tout cas qu'on connaît qui esquive les coups. Là, c'était vraiment peut-être le côté vétéran, un mec qui lève les mains, qui chasse les coups et qui remise. Cependant, après, c'était peut-être une tactique pour pouvoir fatiguer Conor McGregor. On va se mettre un peu plus tout au fond là, où il y a du soleil. On va profiter de ça. On va se mettre les gants pour pouvoir frapper, vas-y. Attends. Je te fais, je fais le. Chasse, chasse les deux coups. Et derrière. Voilà. La main là. Là, vous pouvez enlever le chasser. Et le truc, c'est pour esquiver, en fait, c'est ça, en fait. C'est la rotation de ça, en fait. À toi, à toi, Alex. À moi ? Alex, à toi de frapper. Non, non, c'est à toi de frapper. C'est à toi de... Voilà. Voilà, exact. À la question, après, à la question, est-ce que c'était scénarisé ? Floyd Maysor aurait scénarisé le fait d'arrêter le combat tardivement. Pourquoi mettre le terme scénarisé dans un terme où on pourrait dire simplement que Floyd Maysor a eu comme tactique d'arrêter le combat au 10e round, mettre son expérience à l'oeuvre à la deuxième partie de ce combat, vu que Conor McGregor vient du MMA. On sait que les boxeurs du MMA n'effectuent pas 12 rounds, n'ont pas l'habitude d'effectuer 12 rounds. C'est plus des sprinters que des marathoniens, comme peut l'être des boxeurs. Après, la seule chose, c'est que Floyd Maysor, en tout cas, pour les vrais aficionados de la boxe, terminera sa carrière avec un goût à mer. Parce que, personnellement, on peut... En tout cas, sans sa carrière, on peut le considérer comme un bon businessman, un bon marketeur. Et puis voilà, quoi, c'est sa victoire avec Conor McGregor. C'est une victoire, mais bon, c'est sans plus face à une personne qui n'a jamais combattu en boxe anglaise. Et puis aussi, sa victoire avec Manny Pacquiao, qui l'a pris super tardivement. Il a fait ce combat face à un Manny Pacquiao fatigué. Pareil, ça donne un goût à mer. La chose simple à te dire, c'est qu'il faut que tu pètes un mur. Comment on pète un mur ? Vas-y, t'as fait ? Tu pètes un mur. Voilà, là, tu pètes tes murs. C'est pas que t'es dur, tu veux péter un mur, tu veux péter un mur. Tu ne vas pas reculer. Tu pètes l'air. Je dis que Tyson, le plus, c'est de rentrer l'os dans le crâne. Non, si tu pauses pas le crâne, on... Non, je sais pas, c'est tout. Tu penses à ça, tu penses que tu pètes un mur. Tu pètes en haut, tu peux monter l'os en haut. Tu peux mettre la face tout là-bas. Tu penses à ça, tu pètes tes murs. Tu pètes un mur. Le but, c'est quand tu te prends place, c'est de frapper vite. Tu frappes vraiment au cuir de l'épaule, les trappées. Ça vient d'en haut, là. C'est en fait le début du circuit, quand tu fais comme ça. Voilà. Parce que là, tu peux en croce. Tu vois ? Donc ça, après, tac. Donc si t'étais déjà en position pour faire un hypercute, et pam, pam. Le Flammeuser est ultra intelligent, ce qui est aussi digne de sa part. Un gars intelligent sur le ring, mais aussi intelligent en dehors du ring. Donc voilà. N'hésite pas à me dire ton avis sur ce combat. Personnellement, j'ai kiffé, en tout cas, la première partie du combat, mais sans plus manquer vraiment de hargne. Ça a beaucoup parlé, mais ça n'a pas tapé comme il se doit. Après, j'ai un respect, un grand, grand, grand respect sur les deux combattants. Mais voilà quoi. En fait, si tu souhaites rejoindre la tribu Ricard, n'hésite pas à aller sur les commentaires, et n'hésite pas aussi à liker la vidéo, à la commenter, pour soutenir la team. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao !